Bonjour Lilia. Bonjour Dominique. Alors aujourd'hui je suis contente de te retrouver parce qu'on va aborder un thème et je vais finalement comprendre qu'est-ce que c'est. Alors de quoi on parle ? C'est du tantra. En fait je voudrais que tu m'expliques qu'est-ce que c'est le tantra. En fait qu'est-ce que ça veut dire parce que moi quand j'entends tantra je lis beaucoup à tout ce qui est sexualité. Je fais un amalgame aussi avec tout ce qui est kamasutra ou tout ce qui est tao. Je sais qu'il y a un tao. La sexualité. L'utilisation de la sexualité en particulier pour la médecine pour augmenter sa vitalité. C'est beaucoup orienté vers ça. Comment la sexualité peut donner plus de vitalité. Donc le tantra, au départ le tantra c'est une tradition immense qui est née en Inde mais qui est née aussi dans le chamanisme, qui est proche du chamanisme de bien d'autres régions du monde et qui a influé le bouddhisme, en particulier le bouddhisme tibétain et qu'on retrouve aussi sous différentes formes en Chine et au Japon. Le tantra c'est non seulement des écrits immenses, mais c'est une façon d'aborder la réalité. Et c'est une façon d'aborder la réalité depuis le cosmos et nous dans le cosmos. Et même de l'infiniment petit à l'infiniment grand et nous au milieu de tout ça. Et pour moi la première vision du tantra que j'aurais envie de donner, c'est de nous situer sur la terre et puis de dézoomer et puis de voir la terre dans le système solaire. Alors moi personnellement je deviens tout petit tout petit. Et puis là le système solaire dans la galaxie. Et là la terre est une tête d'épingle. Je crois que la terre elle-même par rapport au soleil, je ne sais plus si ce n'est pas un milliard ou cinquante milliards de fois plus petit que le soleil, tu vois déjà que ça, rien que ça. Et puis la galaxie dans l'immensité des milliards de galaxies qui constituent l'univers. Essaie de me mettre devant cette immensité, cette immensité infinie des puissances de l'univers, des puissances qui sont la source de l'univers et qui sont les mêmes puissances avec on peut dire des aspects holographiques tout petit ou plus grand. de comprendre la puissance qui est dans l'atome et qui crée les bombes atomiques et la puissance de l'univers entier et de comprendre que ce sont les mêmes puissances qui animent, pas qui nous créent, qui nous animent dans nos passions, dans nos émotions, qui nous animent dans notre sexualité et qui nous fait vivre et qui est une invitation dans, voilà, je dirais, le tantra c'est la multiplicité et l'unité. Toute la création est immensément multiple et pourtant nous sommes tous connectés. il n'y a rien qui existe indépendamment de tout le reste. Et c'est, le tantra c'est de me positionner, de me reconnaître dans cette immensité et de me reconnaître comme ayant une valeur infinie en même temps. C'est très paradoxal et de faire confiance à la valeur de tout ce que je vis qui est aussi sacré qu'une galaxie. Et que je regardais hier des photos de la NASA, toutes les galaxies sont différentes avec des variations de couleurs à l'infini comme si l'univers est une danse immense. D'ailleurs, j'enlève le comme si. Pour moi, le tantra, c'est l'univers, c'est une danse, une danse cosmique, immense à laquelle je participe. Et dès que nous avons commencé la petite interview, pour moi, c'est le mot, le nom Shiva qui est apparu. Et Shiva qui est l'archétype du danseur cosmique. Il y a Shiva qui est tout et qui est en même temps la source et le tout et qui peut correspondre dans la cosmogonie chrétienne à Dieu le Père. Il y a en même temps l'engendrement et qu'il y a en même temps tout ce qui est engendré. Et ça rejoint aussi l'intelligence cosmique quand dans la chrétienté on dit on parle du verbe c'est-à-dire j'allais dire de l'intellect cosmique l'intelligence cosmique. Il y a un auteur moderne qui parle process mind l'intelligence en constant en constant surgissement évolution magnificence émergente continuellement et ça rejoint ce que disait je crois Einstein Einstein disait ce qui m'intéresse c'est de comprendre les pensées de Dieu le reste ce ne sont que des détails et si je peux rentrer en communion avec l'intelligence cosmique qui est en fait ce que je suis il ne s'agit pas de connecter avec une intelligence qui est autre que l'intelligence qui me fait être en ce moment intelligence et énergie et conscience que je suis dans l'instant qui est Shiva dans toute sa splendeur donc si ça devient trop ésotérique ou incompréhensible dis-le moi non c'est que pour être sûr en fait de bien comprendre donc le tantra c'est la découverte de moi-même et de la part on va dire divine qui est en moi il n'y a pas de part divine je suis divin ah d'accord tu dis tu dis oui mais c'est intéressant que tu dis ça et je le reprends parce que c'est très intéressant je dis la part divine c'est que comme s'il y avait c'est ce que tout le monde fait comme si oh j'essaye de connecter avec ma part divine non le tantra est la reconnaissance du sacré et du divin par exemple quand je regarde ton visage c'est la magnificence ta magnificence de tout ce que tu es avec ton visage avec tes cheveux avec tes yeux avec les lunettes que tu as choisis avec tous les détails du visage c'est pour moi un message direct qui est continuellement là quand je regarde votre visage toi tu n'es pas continuellement là et qui est continuellement présente de cette magnificence divine et j'ai un ami qui s'appelle Luc Blanca et qui a dit qu'à un moment donné il a eu la perception mais la perception directe c'est le Big Bang c'est une explosion d'amour le Big Bang est une explosion d'amour l'univers est une explosion d'amour nous sommes tous connectés dans une expansion continuelle et l'endroit de notre être qui est le plus à même de nous le faire percevoir c'est notre cœur et par le cœur dans le cœur je suis et je suis en connexion et le plus difficile c'est de passer de paroles qui sont intellectuelles quand je te le dis à une réalisation à une attention à une forme de présence où je reconnais que je suis une étincelle divine que tu l'es que l'ordinateur aussi que l'arbre dans le jardin aussi que le petit rouge gorge qui vient picorer les graines quand il y a mis aussi et que tout ça c'est un processus on a dit souvent beaucoup on définit le tantra comme étant un tissage tantra ça veut dire tissage mais c'est un tissage qui n'est pas fixe c'est une texture vivante et de regarder aussi des vidéos de fond marin pourquoi ? de corail de coraux ça donne une idée ça donne une perception de cette vie infinie et continue et que c'est une émergence c'est jamais quelque chose de fixe et si tu regardes dans ton dans ton monde intérieur il y a tout le temps il y a tout le temps une étincelle nouvelle une compréhension une émotion une pensée c'est pour ça que tu dis tissage dans le sens c'est le pari c'est pour ça que tu dis tissage c'est parce qu'à l'intérieur de soi on tisse avec le temps ces nouvelles consciences on détisse certaines choses dont on veut se libérer c'est dans le sens que tu entends ce tissage antérieur non parce que là tu y mettrais comme une volonté de tisser de détisser alors que moi c'est complètement différent je dis c'est l'émergence et de de connecter d'être complètement au centre de tout ce qui arrive curieusement c'est aller dans le silence intérieur ce que j'appelle le silence intérieur c'est pas l'absence de pensée ou d'émotion ou de bruit dans mon environnement ou même du bruit de ma respiration le silence intérieur c'est une certaine posture intérieure où je suis disponible et à ce moment là tout ce qui apparaît est un feu d'artifice permanent de sensations d'émotions de mots de chants je suis une émergence permanente quand je suis quand je me découvre silence et c'est la puissance du silence the power of silence ça me rappelle la chanson c'est comment le it's the sound of silence ah oui 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 the sound of silence est tout le temps là et tout ce qui arrive est une émergence perpétuelle et pour moi le tantra c'est essentiellement cela et c'est cette statue qui est tellement connue en Inde comme étant voilà Shiva la danse cosmique avec si on regarde bien le visage complètement immobile et silencieux en tout cas c'est ce que l'artiste essaie de traduire le visage ne bouge pas et d'une certaine façon l'espace dans lequel se déploie la danse c'est aussi un infini immobile et c'est là le pari de l'espace-temps dans lequel tout se déroule l'éternel présent donc le le tantra pour moi c'est trouver l'éternel présent dans lequel se déploie la danse cosmique Shiva le danseur cosmique et je fais partie de la danse de Shiva je suis la danse de Shiva tu l'es aussi tout le monde l'est mais peut s'en rendre compte peut s'arrêter à reconnaître ça et et du coup là en fait la question qui me vient c'est en quoi ou pourquoi ou plutôt comment en fait la sexualité rentre dans dans le tantra qu'est-ce que vient faire la sexualité dans le tantra dans tout ça en fait c'est ça le tout est un tout est interbellié ok et dès qu'il y a émergence et mouvement il y a dualité donc le le défi du tantra il y a eu au cours des âges les deux philosophies qui se sont opposées beaucoup l'un ou le multiple ou la dualité etc le tantra il rassemble tout et en rassemblant tout en acceptant tout il est dualité multiplicité et il est un et la sexualité c'est un des endroits où se joue le miracle de la multiplicité dans la sexualité il y a l'enfant il y a la joie de tout ce qui émerge quand je me laisse quand nous nous laissons aller à deux à la danse de l'amour et en même temps pour ceux qui savent ils ne cherchent plus l'orgasme ils ne cherchent plus ils ne cherchent plus ils ne cherchent plus ils sont plus mûs par un mental mais ils vont se retrouver dans l'obéissance la sexualité en tant qu'obéissance obéissance au flot au flux cosmique anime les j'accepte complètement ce qui émerge et j'accepte continuellement doser dans l'attention au partenaire toutes les énergies qui animent sans plus aucun jugement et là il y a vraiment une danse profonde harmonieuse qui prend du plus profond des tripes et qui anime tout l'être la poitrine la lumière à l'intérieur du corps dans la sexualité il y a un potentiel qui est le plaisir au delà du plaisir et que j'appelle l'extase que dans le tantra on appelle l'extase le plaisir au delà du plaisir et l'expérience de l'union et il y a l'union sauvage explosive créative et il y a pour ceux qui ont la présence qui développent la présence dans tout cela qui ne sont plus perturbés par le mental par les pensées il faut que je il faut lui donner du plaisir à mon partenaire etc etc c'est l'état de fusion où on pourrait rester on peut rester pendant des heures et où il y a un moment donné il n'y a plus aucun mouvement et pourtant tout est là et dans le dans le tantra on dit n'allez pas ça c'est c'est une citation d'un 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 livre qui est quasiment une livre du tantra très courte qui s'appelle le livre des secrets qui donne des tas de méditations mais là on est sur le point de la sexualité où il y a juste quelques méditations sur la sexualité mais c'est un livre de méditation tantrique d'accord et elle dit ne va pas dans les cendres de la fin reste avec le feu du début ça veut dire quoi ? dans l'acte sexuel on dit consommer l'acte sexuel le tantra va surtout dire ne consomme pas et ne consume pas et on qu'est-ce que ça veut dire ? dans ton expérience de faire l'amour je peux parler de la mienne tu peux parler de la tienne c'est pas ensemble la plupart des gens qu'on cherchait ont un but c'est un orgasme oui et une fois que l'orgasme est atteint tout le monde se destend ça y est l'énergie retombe pour la femme l'énergie retombe peut-être moins que pour l'homme parce que l'homme avec l'éjaculation il connait un vide énergétique ok je n'ai pas le tantra dit reste moment par moment avec ce qui se présente et là il n'y a plus de recherche et à un moment donné il n'y a plus d'éjaculation et il n'y a plus même pour la femme il y a des femmes qui disent oh bah oui l'homme pour le tantra il ne faut pas qu'il éjacule ça peut permettre de durer plus longtemps et moi je vais atteindre un orgasme plus fort et c'est pour moi c'est une mauvaise compréhension c'est exactement la même chose pour la femme que pour l'homme il n'y a plus de recherche de ce qu'on appelle l'orgasme qui est un paroxysme et dans lequel il y a une décharge souvent je dirais comment pulsée une pulsation et après ça après que les amants ont connu cette pulsation soit ensemble soit un petit peu décalé alors on dit ça va on a eu un orgasme magnifique lorsqu'on a pulsé ensemble et après ça il y a retombé dans le tantra dit le tantra commence vraiment quand les amants ne recherchent pas ce paroxysme mais savent même entrer en méditation calme savent s'arrêter pour que le feu du sexe de l'énergie illumine tout le corps et il y a un moment donné où c'est ça qu'on appelle l'extase et à ce moment-là il y a un moment donné pas le rythme de faire un mot ça peut être au bout d'une demi-heure d'une heure pour arriver à ça il faut vraiment prendre son temps tout son temps tout son temps et à ce moment-là il arrive un état un état orgasmique et au bout d'un certain temps de savourer de cet état la vie doit reprendre il y a d'autres choses mais c'est chargé illuminé de l'intérieur par ce qui s'est passé dans l'amour que je vais aborder mes tâches quotidiennes que je vais aborder mes rencontres ce qui fait que je suis plein de lumière et plein d'énergie positive plein d'amour ça déborde il n'y a pas de frustration souvent après un acte sexuel les gens sont de mauvaise humeur parce que parce que l'énergie est retombée c'est moins pour les femmes que pour les hommes parce que la femme reçoit l'homme en donne de l'éjaculation et d'énergie c'est drôle parce qu'en fait tu me parles de tout ça c'est très intéressant et je me demande mais du coup est-ce que le tantra donc là tu nous as donné un exemple dans la sexualité mais est-ce qu'il y a d'autres pratiques de la vie de tous les jours ou de la vie en général où on applique aussi le tantra je ne sais pas si je me suis bien exprimée dans le sens oui tu as compris ? je comprends très bien ta question et là c'est encore une vue dualiste des choses tout est un nous sommes tous reliés tout ce que nous faisons est en train à la seule condition c'est qu'on y mette pleine conscience si je n'y mets pas pleine conscience je n'ai pas choisi d'être tantrique mais c'est toujours la même réalité c'est toujours Shiva qui danse c'est toujours une création continue c'est juste que je n'y fais pas attention et si je n'y fais pas attention nous ne pouvons pas appeler cela du tantra le tantrica qu'on appelle tantrica l'adapte du tantra c'est celui qui reconnaît la danse cosmique et qui s'y livre et qui obéit ce qui fait que tout est vu différemment par exemple dans les événements un accident une maladie tomber amoureux la crise sanitaire tout cela fait partie de la danse cosmique et c'est une danse terrible je dirais l'orgasme tantrique l'extase existe quand je suis quand je prends tout quand j'accepte tout et à ce moment là c'est terrible je pourrais dire c'est terrifiant si j'accepte l'aspect terrifiant de la vie autant que l'aspect complètement orgasmique de la relation sexuelle j'ai une chance de devenir entier et de dépasser les illusions que je peux avoir sur ma finitude sur la vie et la mort c'est d'avoir une vision qui qui est perçante qui qui peu à peu permettre d'avoir je m'en dirais une vue totale de l'existence bien des personnes ont des moments où ils perçoivent ça par exemple beaucoup de personnes font un moment ou un autre de leur vie une expérience de NDE de Mirdes expérience une expérience de mort imminente et ceux qui le font disent après ça je n'ai plus peur de la mort et certaines expériences de méditation profonde tout à coup le voile se déchire et à ce moment là c'est je sens je pressens parce que je suis loin d'être là complètement et je pressens qu'à ce moment là je peux accepter de mourir parce que l'existence est bien plus que ma naissance et que ma mort et je fais partie du drame cosmique continuel et les les grands sages comme Osho disent la mort peut être la réalité la plus orgasmique qui soit pourquoi ? quand Osho est mort tous les gens qui étaient autour de lui ont explosé de danse il y a des gens qui ont dansé toute la nuit auprès du feu de la crémation toute la journée du lendemain des milliers de personnes qui se sont mis à danser et moi je n'étais pas sur place et pourtant tout d'un coup au milieu de la nuit j'étais au Québec j'ai envie de me je me suis redressé dans mon lit et je suis rentré en méditation profonde sans savoir ce qui est arrivé la mort est un un dégagement un sommet peut être vécu comme un un summum de la vie alors que dans notre existence la plupart du temps je suis je peux dire nous sommes pour la plupart pris dans l'angoisse la peur de la mort le tantra fait même méditer devant les feux de crémation il y a même traditionnellement c'était s'asseoir sur quelqu'un qui venait de mourir sur le cadavre et de passer une nuit de méditation moi j'ai été en Inde méditer à des endroits où on brûle les morts ça doit être quand même assez assez chargé mais en fait du coup le tantra de ton explication et de ce que je comprends en fait toute démarche spirituelle si je puis dire de pleine conscience de recherche de qui je suis de en fait un peu de de voir la vie comme une expérience et expérimenter chaque moment alors toute approche spirituelle peut être intégrée dans le tantra mais toute approche spirituelle n'est pas du tantra et pourquoi ? ah et bien oui pourquoi ? pourquoi ? parce que dans les différentes traditions il y a choix et rejet il y a le bien et le mal il y a la sexualité pendant que j'ai vu des gens qui disaient la sexualité vive la sexualité détruit notre potentiel d'illumination le yogi parfait ne fait plus l'amour donc il y a même dans beaucoup de bouddhismes tibétains il faut maîtriser ses passions le tantra ne dit pas ça le tantra dit vis les passions avec conscience Osho dit danse tes passions et tu vas les maîtriser parce que si tu es complètement conscient dans la sexualité la sexualité se transforme si tu mets de la conscience dans la colère ça devient de la compassion une des images du bouddhisme tantrique tibétain le plus authentique c'est Shandama Osana et c'est le dieu de la compassion le bouddha de la compassion et son nom signifie l'effroyable immense colère que je dois étreindre je dois étreindre dame jalousie dame ignorance dame je ne sais plus perfidie je ne sais plus quoi encore voilà et tout ça je dois en faire mes épouses et quand j'étreins toute l'expérience qui m'anime avec cœur et avec conscience tout se transforme mais ça se transforme et c'est sans qu'il y ait de répression sans qu'il y ait d'occultation dans le christianisme je suis sorti du christianisme habituel je ne pense pas que ce soit nécessairement l'enseignement originel de Jésus parce que il y a refus si tu veux être moine il faut être célibataire pour refouler ta sexualité de te masturber ou de faire l'amour avant le mariage c'est péché enfin tout ça c'est de la folie c'est une folie monstrueuse c'est vrai je reviens en fait sur tes paroles précédentes je trouve ça très beau en fait l'image de transformer les choses avec le cœur et et donc en conscience et en fait je me dis c'est pas toujours facile enfin moi je parle pour moi de transformer justement avec le cœur parce que c'est pas toujours facile de de mettre le cœur dans certaines situations alors là encore il y a une grosse illusion c'est les gens disent là j'ai le cœur ouvert ou là j'ai le cœur fermé on a toujours le cœur ouvert t'entends comment ? on a toujours le cœur ouvert en réalité non justement mais il y a quelque chose qui est transcendant à ça une métaposition quand on parle de son cœur ouvert son cœur fermé il s'agit d'un espace émotionnel qu'on peut ressentir dans la poitrine dans le vent et souvent au niveau de la poitrine et s'il y a eu beaucoup de blessures émotionnelles souvent le cœur se contracte par exemple je tombe amoureux de quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un et tout mon être se rétracte parce que j'ai vécu une relation violente ou parce que parce que ma mère qui disait m'aimer m'étouffer des choses comme ça donc là il y a une fermeture du cœur et qui est complètement compréhensible complètement acceptable qui n'a besoin que de tendresse alors qu'est-ce que c'est que la tendresse envers un cœur fermé et c'est ce que je nomme la métaposition le cœur en position le retard c'est j'accepte pour ça il est nécessaire de prendre conscience de quelque chose de beaucoup plus grand dans lequel les blessures ont leur place je les accueille et je soigne je prends soin avec tendresse avec douceur je me mets dans des situations qui sont apaisantes je choisis des amis qui m'aident là-dedans pour accueillir en toute conscience ce qui peut remonter à tout moment de de mon passé de mes blessures de mon déconditionnement et ça c'est le véritable cœur c'est au-delà du cœur émotionnel je te propose de conclure du coup sur ça à part si tu veux donner une dernière une dernière phrase de conclusion sur le tantra parce que je vois qu'on a on a un peu dépassé le dépassé les temps est-ce que tu veux conclure avec une autre phrase ou est-ce que cette j'aurais plutôt envie de de terminer par une invitation oui c'est de mettre ses deux mains sur le cœur oui et à partir du de la présence de sentir que le cœur ce qui s'y passe l'espace à l'intérieur du cœur sentir cet espace qu'il soit en stress ou qu'il soit apaisé puis d'ouvrir les yeux et de regarder de te regarder à travers ton visage regarde tous ceux qui regarderont et de rentrer dans l'espace du tantra qui est de l'immensité de la lumière que les yeux perçoivent et que le cœur perçoit présence disponibilité juste à l'instant présent je te remercie pour cet éclairage sur ce qu'est le tantra et ça prend la parole tantra maintenant prend une dimension en fait complètement différente et une vraie signification de ce que c'est vraiment donc je te remercie énormément pour ces pour cette illumination du tantra je fais de mon mieux voilà allez au revoir Delia au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021